Bonjour tout le monde, bienvenue à Question Maman. Allô! On faisait ça il y a une certaine époque sur notre compte Patreon. On s'est fait beaucoup demander, bien là je veux accéder, comment je fais? Parce qu'il n'y a plus de Patreon pour l'instant. Mais on s'est dit, bien on va le refaire, Question Maman, sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, en réel. Alors voici la première capsule de Question Maman. Alors c'est des questions qu'on a prises sur notre groupe de discussion privée ou encore qui nous ont été adressées carrément. Vous pouvez nous écrire par courriel, vous pouvez nous écrire en DM si vous voulez vos questions et on y répond de façon assez concise. Évidemment, on ne vous connaît pas. Ça ne peut pas être un conseil directement à vous. On ne connaît pas votre situation, votre réalité. Ah ça va maman, on est bien bonnes dans les nuances. On a eu ça, la nuance. Alors prenez ce qu'on vous dit avec nuance aussi. Le but c'est de pousser la réflexion. Exactement, de pousser la réflexion. Donc j'y vais comme suite. Es-tu prête, Laurie? Oui, je suis prête. Je prends des notes. OK. Allô les mamans, ça ne va pas trop, je vous explique. J'ai eu mon premier enfant et il doit entrer à la garderie en septembre. Garderie que je n'arrive pas à trouver. On vous comprend tellement. Un, comment faites-vous pour choisir une garderie, même si je sais qu'on n'a pas vraiment le choix, on prend ce qu'il y a, mais j'ai tellement peur de ne pas bien choisir. Deux, mon fils aime s'endormir dans mes bras lors de la sieste. De moins en moins, mais quand même, si on dépasse de cinq minutes son heure de dodo à lui, c'est l'enfer et j'ai peur que les éducatrices le laissent pleurer. J'ai genre vraiment, en cap-loc, peur. Et trois, comment faites-vous pour ne pas vous inquiéter en permanence de comment s'occupent les éducatrices de votre enfant? Ça m'angoisse rien que d'y penser. Peur qu'elles aient fait genre, genre, durant la visite. Peur qu'elles aient fait genre, durant la visite, mais qu'après, elles ne soient pas top-top avec les enfants. Quelqu'un qui aurait comme un peu pas fraudé, mais un peu je te montre quelque chose pendant la visite, puis après ça, je fais totalement l'inverse. Excusez-moi. On dirait que c'est comme ça que je l'ai compris. Oui, 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 ok, parfait. Merci de votre aide. Hé, je comprends tellement la question, puis je veux dire, moi, j'ai pas choisi une garderie en temps de maintenant où il n'y en a pas de garderie, puis c'est épouvantable comme mère de ne pas avoir le choix de qui va s'occuper de la chose, la personne la plus précieuse dans ta vie, tu sais. Puis, tu sais, c'est dur, puis on dirait que je voudrais commencer par la séparation, là, dans le lien par enfant, c'est difficile. Fait qu'il faut être conscient comme parent que, oui, ça fait des émotions, oui, ça vient avec la peur, avec l'inquiétude, puis c'est normal. Mais je pense que, ou des fois, les parents le voient peut-être moins, c'est, bien, j'ai besoin d'aide pour moi aussi à vivre cette séparation-là. J'ai besoin peut-être, peut-être que mon ou ma partenaire, je veux qu'elle m'accompagne pour la première journée, on va faire des petites transitions au début, peut-être un 30 minutes, puis si je peux être là, tant mieux. Après ça, peut-être qu'on va étaler. Fait, bref, il y a quelque chose de graduel là-dedans parce que, oui, c'est quelque chose qui est difficile. Là, j'ai noté, là, quelques questions de cette maman-là. Évidemment, on connaît pas la maman, je ne connais pas non plus l'enfant, je ne connais pas le contexte, mais c'est sûr qu'il faut toujours, permettez-vous de nuancer tout ça, mais il y a vraiment quelque chose dans la certitude. Qu'est-ce que je fais pour choisir la bonne, tu sais? Puis j'ai envie de dire que souvent, de un, la majorité, la grande, grande, grande majorité des éducatrices sont des perles. C'est des gens qui ont vraiment à cœur le bien-être des enfants, c'est des gens qui vont prendre le temps de les connaître, d'avoir leur développement aussi à cœur, mais tout ça, ça part de quoi? Ça part, bien, de la relation qu'on peut développer avec cette personne-là. Donc, c'est sûr qu'on va aller rechercher d'abord un lien de confiance entre l'éducatrice, l'enfant, mais aussi avec le parent, vraiment que ce soit comme une espèce de cheminement à trois, quatre, quand il y a les deux parents qui sont là aussi, parce que c'est là qu'on va vraiment avoir le sentiment de, bien, tu me comprends, je te comprends, on communique ensemble, puis quand ce lien-là de confiance n'est pas développé, là, souvent, on va avoir un peu plus de la sécurité, on ne se sent pas bien. Quand on a une éducatrice qui vient voir, oui, c'est vrai que c'est difficile, mais inquiète-toi pas, s'il y a quoi que ce soit, je vais t'appeler. Aujourd'hui, il a vraiment aimé ça, il a joué avec telle amie, on va avoir un peu plus accès à comment cette personne-là voit notre enfant, fait que ça vient un peu apaiser les choses. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui sont comme ça. On a plein d'histoires, de garderies, que ça a été épouvantable, c'est épouvantable. Il faut relativiser encore une fois, c'est quoi épouvantable, tu sais. C'est peut-être pas comme nous, il y a beaucoup de ça, c'est pas comme nous on voudrait que ce soit, c'est pas comme nous on fait à la maison, tu sais, l'éducatrice n'est pas nous, puis je comprends la réalité. Puis en même temps, puis je veux qu'on entende la merde, mais ce n'est pas tout le monde non plus qui entend notre réalité, tu sais, puis il y a un bout où je me dis, bon, on le saura pas tant qu'on ne l'aura pas essayé. La garderie, à moins que tu aies eu des références de d'autres, puis qui fait comme, ah, tu sais, oui, c'est une super place, sinon tu ne le sauras pas. Puis ma question, c'est, peut-on faire confiance à notre enfant, peu importe l'âge qu'il a, qu'on va avoir des signes si jamais il n'est pas bien à cette place-là? Bien, c'est une bonne question, parce que le premier point que tu amènes, c'est par rapport à ses pas, parce que c'est différent que c'est moins bon. Tu sais, ça, c'est là que justement, j'ai peur de ne pas bien choisir, il dort dans les breaks, etc. Fait que des fois, c'est différent, mais différent, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est plus, comment est-ce qu'on va être capable de voir que les choses évoluent? Dans le sens où, oui, ça se peut que la première journée, dépendamment de l'âge de l'enfant, il y a un peu plus de pleurs, tu sais, OK, d'accord. Oui, là, je ne parlais tellement pas des débuts, parce que c'est plein, il y a vraiment des enfants qui ont pleuré, là, à la garderie, au début, ouais. Bien oui, puis tu sais, c'est là que c'est quoi les attentes aussi, des fois, des nouveaux parents, là, mais, fait que oui, des fois, il peut y avoir des pleurs, puis oui, des fois, il peut y avoir un peu de, le matin, là, c'est plus difficile, là, oui, tu ne veux pas y aller, etc., mais c'est plus, est-ce qu'on voit qu'au fil des jours, il y a une évolution? Quand je reviens chercher mon enfant, dépendamment de son âge, il y a un sourire, il s'est apaisé, il a commencé à explorer, est-ce que justement, on voit que ça devient de plus en plus facile d'aller vers l'éducatrice? Ou au contraire, on voit qu'exemple, si c'est un bébé, là, non, vraiment, là, la peur est présente, puis faites-vous confiance que vous les connaissez, vos enfants, vraiment, il y a quelque chose, parce que c'est très, il y a beaucoup de peur, c'est très réticent, il n'y a pas de plaisir, ça ne fonctionne pas, puis peut-être aussi, des fois qu'on va le voir déjà dans le milieu, c'est peut-être très chaotique, qu'est-ce qui est offert aussi comme milieu? On est chanceux au Québec, on a un des systèmes de milieu de garde, là, qui est de plus de qualité, là, à travers le monde, je crois, puis tu sais, je ne peux pas... Même s'il roche en ce moment, là? Il roche au niveau de la quantité, mais les éducatrices qui sont là, elles sont formées, elles sont régies, fait que tu sais, on est quand même, il y a ça qui est là, qui est de qualité, mais au niveau de la quantité, ça roche, comme que tu dis, mais c'est là que justement, si on va être notre enfant, au fil du temps, ça ne s'améliore pas, il y a quelque chose qui ne va pas bien, et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je te pose des questions à toi, tu ne comprends pas, moi, je regarde mon enfant, puis mon enfant, quand je ne sais pas, il s'en va chez mamie, papi, on s'en va à la halte, on s'en va dans d'autres activités, c'est un enfant qui va bien, mais dans ce milieu-là, vraiment quelque chose qui semble difficile, peut-être que là, justement, on va vouloir aller regarder un peu plus, puis poser des questions. C'est important comme parent, tu sais, puis les éducatrices sont là pour être capables d'informer, fait que c'est important comme parent qu'on soit capable de dire, bien, moi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe avec mon enfant, je le connais, est-ce qu'on peut s'en parler, est-ce qu'on peut prendre un temps, puis est-ce qu'on a l'impression qu'il y a de l'ouverture du côté du milieu de garde, au contraire, c'est plus la fermeture, c'est là qu'on veut essayer de réfléchir. Oui, puis il y a comme plein d'affaires que j'ai le goût de dire en même temps, c'est sûr que la transition, moi, les transitions étaient très, très, très difficiles. Les transitions, c'est tough. Mais les miens, à la garderie, tu sais, c'était les plus difficiles, la transition. Les éducatrices me le disaient. Par contre, sur quoi je pouvais me fier, c'était, j'avais des photos dans la journée, j'avais des comptes rendus, puis ça avait l'air d'aller bien quand j'étais plus dans leur champ de vision, mettons. Mais je sais qu'une amie, pour qui son enfant est très sociable, puis il aime ça, puis tout ça, puis jamais, tu sais, dans la journée, même l'éducatrice le disait, je pense qu'elle n'avait pas la... elle ne se remettait pas en question. En fait, l'éducatrice ne faisait pas comme, il me semble qu'il n'est pas bien ici, ou que quoi que ce soit, c'est juste, ton enfant, il n'arrête pas de pleurer, puis il n'arrête pas de ci, puis il n'arrête pas de ça. Puis là, à un moment donné, elle, elle faisait comme, je connais mon enfant, puis je pense qu'il n'est pas bien à cette place-là. Puis ce qui est triste avec l'accessibilité aujourd'hui, c'est que, tu sais, on n'a pas toujours de luxe après ça de changer. Elle, elle a eu la chance de changer. Je dis la chance, c'est pas vrai. Elle a pris un sans-solde pendant vraiment longtemps, puis comme, tu sais, elle a changé de place, et elle voit maintenant que son enfant va super bien. Même si les transitions sont difficiles au début, après, il semble avoir eu des amis, puis avoir eu des... Fait qu'il y a une place où il faut... C'est là que je dis qu'on peut peut-être voir le comportement, puis juste dans les comptes rendus des éducatrices, tu vas le savoir aussi, là. Je veux dire, mes enfants ont 4 ans aujourd'hui, c'est encore difficile, les transitions. Mais rendus, ça va bien. Ça va bien. C'est là qu'on fait des nuances, puis on fait la distinction, tu sais. Exactement. Comme que tu dis, les transitions, c'est difficile. Puis les transitions, c'est pas juste difficile pour les enfants, c'est difficile aussi des fois pour les parents. Le parent qui est super anxieux, là, qui vit beaucoup, beaucoup d'anxiété, puis lui-même qui veut pas lâcher son enfant, bien, c'est sûr que ça fait un moment qui peut être chargé émotionnellement pour les deux. Fait que la transition, elle peut être un peu plus difficile. Exact. Un peu plus geste. Mais comme que tu dis, des fois, il y a vraiment comme toute la notion de... Est-ce que l'éducatrice que j'ai rencontrée, puis là, je suis au féminin, parce que la majorité, c'est des femmes, là. Mais est-ce que l'éducatrice prend en compte que mon enfant a peut-être un tempérament qui est plus difficile? Que c'est un bébé, justement, qui a besoin d'un peu plus de réconfort, un peu plus de proximité? Ou au contraire, que c'est un enfant qui est plus indépendant? Puis ça, justement, c'est là qu'on va être capable de voir est-ce que la personne prend le temps de découvrir qui est mon enfant dans la mesure du possible, hein? Ils ont deux bras, ils vont avoir, justement, un groupe avec six à huit enfants, dépendamment de l'âge. Fait que des fois, justement, c'est comme ça, on voudrait que ce soit exactement comme à la maison. C'est là qu'il faut regarder c'est quoi nos attentes. Mais des fois, justement, bien oui, j'ai remarqué que t'as vu telle chose, j'ai remarqué aujourd'hui, a fait telle chose. Fait que la personne, elle a quand même le regard, la sensibilité sur les besoins de notre enfant. Je peux y répondre dans cette situation-là. Puis si je peux pas y répondre, je vais être honnête avec toi. Je vais t'en parler ici. Il va falloir, on va essayer de faire des choses pour l'amener vers ça. Écoute, je peux pas nécessairement l'endormir toujours dans la chaise berceuse. M'inquiète-toi pas, je reste pas loin. Je chante une chanson, on met une berceuse, on flatte le dos. Fait que c'est là, justement, que ça nous amène à pouvoir voir est-ce que la personne, elle a vraiment à cœur mon enfant. Puis généralement, c'est comme ça que ça se produit. Mais oui. Puis tu sais, cette maman-là qui écrit « Son enfant va entrer à la garderie. » Fait qu'il est pas encore là. C'est le pire. L'expérience, oui. Le pire moment. C'est son premier en plus. Fait qu'elle sait pas qu'à un moment donné, elle peut faire confiance aussi à ses capacités d'autorégulation. Oui. Parce qu'effectivement, je veux dire, moi, dans aucune garderie... Non, c'est pas vrai. La première garderie, mes enfants étaient vraiment petits, puis ils se faisaient bercer. Après, là, pour vrai, ils couchaient tous sur des matelas de terre. Puis oui, ils se mettaient entre les deux, puis ils flattaient un peu le dos, puis tout ça. Mais c'était pas comme ce que moi, je ferais à la maison. Et au début, j'étais bien... Tu sais, c'est difficile pour la mère. Bien, c'est juste comme... Il a besoin de ça. Puis après ça, tu fais comme... Ah, dans le fond, il en avait pas tant besoin. Il est capable. Puis après ça, tu te rends compte qu'il fait juste... À la maison qu'il fait ça, qu'il veut ça, puis à la garderie qu'il se gère très bien. Puis là, tu fais comme... OK, oui. Il est capable d'avoir de l'autorégulation en garderie, mais pas à la maison. Je vais me regarder. Mais c'est difficile. Ça, c'est super difficile. Puis je veux dire, j'ai full, 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 full compassion pour vous, chers parents que vous êtes dans le même. Je suis comme vous. C'est difficile à la maison. Et à l'école, ça va super bien. Je veux dire, je suis allée aujourd'hui même à une activité parent-enfant d'enfant de 4 ans, la maternelle 4 ans. J'ai changé mes enfants pour la maternelle 4 ans. Et puis c'était les seuls enfants qui ne voulaient pas lâcher leur mère, c'était les miens. Ils étaient littéralement un avec chaque cuisse. Puis au début, j'ai le goût d'envoyer plein d'amour à ces parents-là, parce qu'au début, c'était épouvantable. J'en pleurais, je capotais. Puis là, aujourd'hui, j'étais juste comme... Les deux profs, ils étaient comme... OK. J'ai comme... Bien, comment je peux vous aider? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Puis ils m'ont dit juste... Bien, accompagne-moi. Puis ils ont déposé leurs affaires. Ils ont pris mon enfant, qui était probablement en larmes. J'ai eu une photo après, comme quoi ça allait bien. Je me suis reconstruite. Mais c'était un cheminement. Au début, je me décomposais complètement. Aujourd'hui, je suis capable de me reconstruire, parce que je sais que mes enfants sont bien. Ils me disent qu'ils ont fait des belles activités. Ils ont des amis qui ont... Je peux me fier. Évidemment que les miens sont plus vieux. J'ai plus accès à comment ça se passe. Sinon, il faut que je fasse plus comme... Mais c'est correct de dire qu'il faut faire la part des choses. Mais c'est correct d'être vigilant. Puis ça montre à quel point le parent est dévoué. J'ai à cœur la sécurité de mon enfant. On ne peut pas blâmer un parent pour ça. Mais comme tu dis, c'est plus quelle est la partie qui m'appartient à moi puis quelle est la partie qui leur appartient à eux. Puis c'est ça, des fois, que là, le clash... Regarde, lui ou elle va bien. C'est moi qui trouve ça difficile. Peut-être que moi, j'ai besoin de regarder qu'est-ce qui m'aidera à m'apaiser à travers tout ça sans que ce soit... J'ai envie de dire, le déverser sur mon enfant, sur qu'est-ce que lui pourrait sentir... Hé, c'est sûr qu'il ne sera pas bien. Est-ce que c'est vraiment ça? Puis encore une fois, quand on est à la garderie puis qu'on parle de séparation, peut-être qu'avant d'avoir une entrée à la garderie, on va... OK, c'est peut-être un grand-maman, un grand-papa, une gardienne, un gardien qui va venir garder mon enfant pour voir comment est-ce qu'on peut vivre ça dans son environnement. Puis après ça, justement, à la garderie, OK, est-ce qu'on peut commencer par des petites tranches de temps pour être capables d'aider autant l'enfant que le parent a vu cette transition-là? Mais bref, c'est un cheminement. Oui, mais je nous souhaite quand même plus de places en garderie pour qu'on ait un peu plus le choix aussi parce que c'est vrai que ce n'est pas tous les milieux qui sont aussi extraordinaires. Je veux dire, j'ai connu deux milieux qui étaient complètement différents. J'ai adoré un et pas aimé l'autre. Puis je sais qu'il faut se gérer un peu, mais il faut nous aider aussi. Il y a des places où non, je n'accepterai pas. C'est quand même mon enfant. Oui, mais exact. Il y a de la part des choses à faire dans les deux. Je le souhaite et je veux que les gouvernements entendent qu'on a besoin de places en garderie. Tout à fait, vraiment. Hein? C'est ça. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien. Ma place au travail. Oui, allez les suivre sur Instagram, sur Facebook, ma place au travail, qui font un travail extraordinaire, que c'est important de les supporter aussi parce qu'on veut avoir le choix. Ça nous brime dans nos choix. Puis voilà. Voilà. Question maman. Si vous avez une question, écrivez-nous par courriel, en message privé. On a très hâte de vous retrouver pour une autre capsule. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.